Salut la famille, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Brian. Yo la famille ! Et Brian, ça fait quand même un moment maintenant que tu travailles avec nous, juste qu'on te voit pas souvent non plus en caméra, mais ça fait depuis au moins le bac école épisode 1 je crois. Peut-être que c'est deux ans, ouais. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Ouais, deux ans maintenant. Donc voilà, il est là pour tous les tournages, il est là aussi pour s'occuper de tous les animaux au quotidien avec moi. Donc aujourd'hui, on avait vraiment envie qu'il soit devant la caméra et qu'il puisse aussi un peu mieux vous connaître à travers les commentaires et vous aussi à travers les vidéos. Donc aujourd'hui, on avait vraiment un petit projet qui nous tient à cœur, c'est qu'on a retrouvé ça du coup à la maison et on a vu la vidéo de Toupette, qui lui a fait un petit aquarium d'eau de mer là-dedans dans trois petits bocaux comme ça. On a trouvé l'idée super sympa et on s'est dit pourquoi ne pas le faire en eau douce ? Et du coup, nous, on le ferait vraiment en mode low-tech. Donc low-tech, c'est sans filtre, sans chauffage, sans équipement vraiment technique autour pour le faire tourner. Lui, il va tourner tout seul sans avoir besoin de beaucoup d'entretien. Alors, pour commencer avec notre petit bac, déjà, il va falloir se préoccuper du fond. Et pour le fond, j'ai prévu de la Puzzolane. Voilà, j'ai un sachet juste là. Alors la Puzzolane, en fait, ça va faire un très bon refuge bactérien. Donc vu qu'on n'a pas de filtre dans notre aquarium, il va falloir quand même penser aux petites bactéries pour qu'elles se développent, puisque les bactéries sont là vraiment pour manger tous les petits déchets qu'il va y avoir dans l'aquarium. Donc ce qui permet de faire une filtration, ce qui le rend vraiment naturel et low-tech. Donc déjà, on va regarder ça. Par contre, je ne savais pas s'il fallait le rincer ou pas. Ah ! Donc on va déjà ouvrir le paquet et puis on va voir ça. Vas-y, je le tiens. Alors, c'est comment ? C'est un peu poussiéreux, mais... Est-ce que ça laisse des traces ? Ouais, un peu quand même. On va le rincer un petit peu quand même pour éviter que l'eau, vraiment, elle soit vraiment trop sale. Donc on va aller rincer ça avec de l'eau osmosée, comme ça il n'y aura pas trop de changement de pH et tout ça avec la Puzzolane. Quelques minutes plus tard... Bon, on va pouvoir commencer là. Brian, il a rincé complètement la Puzzolane. Donc là, franchement, tu as vraiment bien fait. Parce que là, c'était vraiment de la gadoue, je crois. Non, non, non. Donc on va déjà pouvoir en mettre une bonne petite couche. Alors, désolé pour ceux qui sont sensibles du bruit. Ça va encore. Donc là, on va en mettre quand même une bonne couche. Après, on ne va pas abuser non plus. Ça ne sert à rien de mettre 20 cm. Tiens. Alors moi, je ne peux pas passer la main. Ah ouais, tu es obligé de verser. Tu es obligé de verser. Yes. La bruit de C. Donc ensuite, après avoir mis la Puzzolane, ce qu'il va falloir qu'on installe, ça va être un petit géotextile. Donc là, nous, on les a déjà pré-découpés pour ne pas perdre de temps pendant le tournage. Donc ça, en fait, ça va vraiment faire une séparation entre la Puzzolane et le sable. Pour ne pas que le sable finisse complètement dans la Puzzolane et que ça fasse vraiment une bonne soupe là-dedans et que ce soit un peu galère. Donc on va rajouter ça à l'intérieur. Alors là, pour le moment, on met vraiment tout à plat. Et après, on va sûrement pouvoir se faire une petite dune, nous, parce que nous, on va vraiment le regarder en frontale. Donc pour ça, on va utiliser... Là, on a du sable. Tiens, je laisse enlever le saut. Impeccable. Donc là, on a pris du sable blanc, vraiment un sable classique d'aquarephilie. Je ne l'ai pas payé bien cher, je l'ai récupéré du coup en animalerie. Par contre, il fallait vraiment bien le rincer parce que lui aussi était très poussiéreux. Donc ça, j'ai eu le temps de le faire avant. Mais la Puzzolane, voilà, j'avais un doute. Donc voilà, on a pu le faire. Au final, on a bien fait de la laver. Donc on va pouvoir quand même en mettre une bonne couche aussi. Tu as le petit gobelet. Vas-y, commence si tu veux. Je te laisse faire une petite... Voilà, une petite dune. Parce qu'en fait, nous, nos bocaux, ils vont directement poser sur une étagère. Donc on va pouvoir l'observer vraiment que d'en face. Par contre, maintenant, si toi, de ton côté, tu le mets, je ne sais pas, en plein milieu de ton salon ou quoi, et que tu as envie d'avoir un 360 degrés, c'est vraiment plus agréable si tu mets tout ton décor au milieu et du coup que tu gardes une petite plage vraiment plate avec le sable. Là, nous, on va vraiment faire une petite dune pour vraiment avoir tout le côté frontal. Et tu as une petite spatule là sur le côté, je t'ai mis ça. Ah, puis ça, c'est vraiment le genre de petite activité qu'on peut faire en famille. Franchement, c'est le petit truc, même avec les enfants et tout, c'est vraiment cool. Surtout qu'on peut prendre plaisir à le faire. Bon, là, pour un moment, le sable, il fait vraiment pâté. Après, une fois qu'on va rajouter de l'eau, il va vraiment s'étaler, il va vraiment retrouver sa forme un petit peu plus naturelle de sable. Ah oui, puis désolé, je suis obligé de mettre mon bocal dans ce sens, parce que moi, j'ai deux traits. Oui, c'est vrai. Et pour que ça rende vraiment plus joli, il faut que ça soit un peu plus en face, surtout avec le décor. Là, je suis en train de faire un labire, moi. Ah, c'est galère un peu à platir quand il est comme ça, le sable. C'est toujours un peu l'enfer. Après, une fois qu'on va mettre vraiment de l'eau, ça va vraiment bien s'équilibrer. Ça risque de bouger, d'ailleurs. Là, on va essayer de faire une petite dune, mais ça se trouve, ça ne tiendra pas très longtemps. Il faudra vraiment qu'on remonte un petit peu le sable quand on remettra de l'eau. Est-ce que tu trouves que c'est assez épais ou tu en remettes plus ? Je pense que tu peux en remettre encore un peu. Je pense aussi, je vais en remettre un peu. Les pâtés, on va faire des châteaux de sable bientôt. Petit atelier création présenté par Ginette. Je pense que là, moi, ça va être pas mal. On va pouvoir après fixer le décor. Enfin fixer, l'installer le décor. Ça va, tu t'en sors ? Ça fait plus d'une du pila que de choses-là, mais je t'en fous que... Ah, mais attends, je peux passer ma main. La magie. Essaye, essaye. C'est bon pour le sable, toi ? Ouais, c'est bon. Alors maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, ça va être placer tout notre décor. Donc pour ça, j'ai prévu des racines et des pierres. Alors le problème, c'est que les racines, je les avais depuis un moment et... Oh la vache ! Et en fait, le problème, c'est que du coup, elles flottaient parce qu'elles n'ont pas été dans l'eau depuis longtemps. Donc j'ai pris un saut, j'ai mis de l'eau, je les ai laissées tremper dedans. Par-dessus, j'ai rajouté mes pierres. Bon, elles ont dégagé un petit peu de tannin. Donc là, l'eau, elle est vraiment marron. Elle n'est vraiment pas très folle, folle, là. Mais en tout cas, on va pouvoir faire nos petits choix pour nos racines, nos pierres. J'avoue, surtout en blanc. T'as choisi ta journée, toi. Les vêtements parfaits. Ouais, c'est ça. Bon, après, voilà, le choix entre les racines, les pierres, dans quel ordre tu les mets. Franchement, ça, c'est... Tu t'adaptes, hein, parce que là, c'est tellement petit que déjà, il va falloir être délicat, faire très attention. Je vais les étaler sur la table, même si on met un peu d'eau, c'est pas grave, on nettoiera après. Je vais voir avec celle-là. Est-ce que déjà, j'arrive à la mettre dedans ? Oui, non. J'y ai cru. Après, si ça ne rentre pas parfaitement dedans, je pense qu'on peut réussir à casser un peu. Pas dans ce sens, mais dans le... Oh oui ! J'étais à l'heure, j'ai réussi à la mettre dedans, maintenant, je n'arrive plus. Je suppose que celle-ci ne passe pas. Celle-là, je pense, c'est un peu compliqué. Après, on peut regarder, il faut casser les morceaux. Après, toi, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu... T'es triste un peu. Là, ça va être compliqué pour toi, je pense. Voilà. Voilà, c'est bon. Peut-être des petites bucéphalandres au-dessus, et puis c'est bon. Petit bout de nature. Ah, c'est joli à faire, mais il faut des racines qui puissent passer, quand même. Là, on va bien s'entendre. Ah, voilà, moi aussi, j'ai réussi. Donc là, vraiment, il faut s'amuser, il faut essayer plusieurs techniques, il faut essayer plusieurs positions, essayer de trouver vraiment ce qui vous correspond le plus, ce qui vous plaît le plus. Et vraiment, faites-vous plaisir, soyez créatifs. Je pense que j'aurais à cette place après pour l'implantation, si... Par exemple, j'ai pensé à ça. Bon, après, je pense qu'on ne mettra jamais tout, de toute façon. Mais, ouais. Sauf si on fait un pot de cailloux. C'est même plus un aquarelle. Moi, ça va, pour le moment, je me débrouille. Après, je pense que je ne vais pas mettre 15 milliards d'éléments. Moi, je pense que je vais bientôt m'arrêter là. Je pense qu'on a un peu pété un plomb en mettant autant de trucs en préparation, mais c'était pour avoir du choix. Tu as cherché quoi ? Un petit caillou. Ah si, j'en avais, attends. Ah si, ils sont là. Alors là, on dit tout petit, c'est du petit. Ah ouais, ouais, ouais. Parfait. Merci. C'est vrai que jouer avec plusieurs tailles de cailloux, ça donne toujours un truc un peu plus naturel aussi. Je pense pareil. Bon, on va nettoyer tout ça et puis on va pouvoir passer à la plantation. Et pour ça, avec Brian, on a été à la jardinerie et on a récupéré des petites plantes. Alors, on a un petit peu de choix quand même. Ça fait un peu plaisir. Alors, pour commencer, on a une Cryptocoryne Wenty Green. Donc, ça ressemble à ça. On va les mettre là pour le moment. Il va falloir qu'on déploite tout ça. Ensuite, on va avoir une... Quoi ? Storogine. Ouais, Storogine. Repent. Donc, je vous mets des petits plants là, comme ça, de la plante, comme ça, vous pouvez la voir et retenir le nom. Vas-y, vas-y. Là, c'est une Ludvigia. Ludvigia palustris red. Oh, les noms des plantes. C'est tout le temps un peu la galère chez nous. Limnophila hétérophila. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, on le dit quand même. On se force un petit peu pour essayer de les retenir et puis travailler un petit peu ce petit côté de la passion. Vas-y, vas-y. Je te laisse le nerf. La petite dernière, comme ça, j'enlève le sac. Alternantera cardinalis. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, en fait, ça va être directement enlever tous les petits pots, enlever toute la laine de roche qu'il va y avoir autour. Et ça, souvent, c'est un petit peu la galère. Donc là, nous, on va faire ça tranquillement. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va déjà mettre un petit peu d'eau dans nos bocaux, là, pour qu'on puisse après faire la plantation tranquillement sans avoir de galère. Bon, ça y est, on a tout préparé. Donc là, on a complètement dépoté nos plantes. Et ce que je vous conseille de faire, d'ailleurs, pendant ce petit moment-là, c'est toujours les vaporiser pour qu'elles restent toujours humides. parce que vraiment, les plantes d'aquariophilie, en 5-10 minutes, elles peuvent complètement sécher et vraiment, elles prennent très, très cher. Donc voilà, toujours vaporiser un petit peu. En plus, ce qu'on a fait, donc comme je disais tout à l'heure, on a mis un petit peu d'eau dans nos bocaux, là. Bon, le petit problème qu'on a eu, c'est que du coup, il y a quand même un petit peu de sable qui a coulé parce qu'il est tellement fin qu'il a coulé quand l'air s'est enlevé de la poudre zolane. Donc, il a coulé un petit peu au fond, mais bon, c'est pas trop grave. On n'en a pas beaucoup, beaucoup. Du coup, c'est juste visuellement un petit peu moins joli. C'est dommage, mais bon, on fait avec. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos petites pinces et avec ça, on va pouvoir planter directement nos différentes plantes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de mettre les plantes qui montent le plus à l'arrière de votre décor et les plus petites, du coup, à l'avant. C'est ce qui va vous donner un petit côté plus naturel avec, du coup, des meilleures proportions dans l'aquarium. Normalement, on a de quoi faire quand même. Ouais, on a de quoi faire pour en faire, pour avoir un petit peu de tout chacun. Alors vraiment, quand il y a de l'eau dedans, c'est vraiment beaucoup plus facile pour le sable. Vraiment, ça s'enfonce tout seul. C'est vraiment pas une galère. Par contre, quand on arrose pas, là, on galère vraiment bien. Donc voilà, les plantes, ça va être vraiment le seul élément vivant qu'il va y avoir dans notre petit aquarium parce que là-dedans, on va pas mettre de poisson. C'est vraiment trop petit. On va pas mettre de crevettes non plus. Il y en a qui le font. Personnellement, je me dis, c'est pas les mettre au mieux du mieux. Oui, le petit bac, il va être sympa, il va être mignon, mais j'irai pas de là à mettre de la vie dedans quand même. Je trouve ça, voilà, il faut limiter un petit peu la bêtise un petit peu humaine. Là, c'est pour moi vraiment un élément de décor parce que pour moi, un animal n'est pas un élément de décor. C'est vraiment un compagnon de route et tout. Donc là, vraiment, c'est vraiment un petit côté naturel, mais vraiment un élément de décor qu'on peut mettre au niveau du bureau, au niveau de la cuisine ou ce que tu veux. Franchement, je trouve ça vraiment sympa. Ouais, c'est un petit bout de nature, quoi. Et je vous conseille quand même de mettre les mêmes espèces à peu près ensemble au même endroit pour que ça ait vraiment un petit côté plus naturel et éviter de mettre une grande par-ci, une grande par-là avec des petites et tout. Faire vraiment des mélanges. Je trouve pas ça très naturel. Donc, moi, je vous conseille quand même de pouvoir les garder ensemble. Qui t'embête, hein ? C'est vraiment minutieux. C'est pas comme quand on travaille sur un 250 litres, un gros truc là où on peut mettre les bras directement dedans. C'est quand même plus pratique. Là, c'est vrai que c'est vraiment petit. C'est le but du jeu, hein ? Ouais, il y en a une qui a le bout un peu tordue et l'autre qui est vraiment droite. C'est plus pratique. Ouais, faut que tu te mettes à l'aise. Bon, bah, impeccable. Donc là, maintenant, on va pouvoir remplir entièrement notre aquarium, du coup, d'eau. Enfin, notre aquarium, notre petit bocal, là. Et pour ça, ce qu'on va utiliser, du coup, c'est de l'eau du robinet que j'ai laissé décanter pendant plus de 24 heures et de l'eau osmosée. Comme ça, j'ai quand même des paramètres à peu près équilibrés entre les deux. Et pour ça, j'ai préparé un bidon. Donc, je vais laisser décanter quand même pendant un bon moment. Et là, on va pouvoir remplir tout ça. Voilà, la famille. On a fini de remplir, du coup, nos petits bocaux complets d'eau. Et là, maintenant, ce qui va manquer, ça va être la petite lumière. Voilà. Donc, pour ça, moi, il a directement ça sur le couvercle. Moi, j'ai une petite lampe comme ça d'énerle. On va l'aimer. Voilà, impeccable. Franchement, là, c'est stylé. Je kiffe. Donc, lui, il a une petite lumière un petit peu jaune. Moi, j'en ai une un petit peu blanche. Franchement, ça n'a pas trop d'impact sur l'installation. Mais ce qui est essentiel de mettre une petite lumière, c'est vraiment pour les plantes, pour qu'elles puissent faire une belle photosynthèse, bien se développer, continuer à chercher la lumière vers le haut et qu'elles puissent continuer à grandir et que nous, on puisse surtout bien observer nos plantes dans les meilleures des formes qu'elles puissent avoir. Donc, si tu as envie de voir aussi l'évolution de ces petits bocaux, n'hésite pas à nous suivre sur TikTok, Instagram et Facebook. Si tu as aussi envie de voir d'autres contenus de différents animaux, que ce soit Reptile, Aquarium, plein de choses, n'hésite pas à t'abonner directement à la chaîne YouTube. Active aussi la petite cloche pour avoir les notifications. Appuie à mort sur le bouton bleu. C'est ce qui va vraiment référencer notre vidéo. YouTube va comprendre que cette vidéo, elle, est bien aimée. Donc, il va la propager. Et vraiment, ça, ça va vraiment nous soutenir. Donc, j'espère en tout cas que tu as kiffé ce petit format. Et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501